Malibé doit abriter très bientôt les populations d'Alibandeng, impactées par les travaux de la voie de contournement. Le ministre de l'Habitat a effectué le déplacement sur le terrain. Objectif, s'imprégner des réalités. La population semble également mécontente au terme de la parcellisation réalisée par l'ANUTTC. Arnaud Baboukou, Cérial Nomadaka. Malibé, dans les profondeurs de la commune d'Akanda, entre voies de communication difficiles d'accès, forêts primaires et hautes herbes, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, ainsi que les équipes de l'ANUTTC parcourent le vaste périmètre qui doit accueillir les populations d'Alibandeng impactées par le projet de construction de la voie de contournement de l'aéroport. Mais seulement ici, l'administration doit exercer ses prérogatives en tenant compte des populations installées. Un travail a été fait en amont par l'ANUTTC pour intégrer ceux occupant déjà l'espace. C'est à ce niveau que naissent des mécontentements, car aucun parle de terrain laissé par les ancêtres. Or, selon les mécanismes juridiques qui régissent l'offensé au Gabon, la terre appartient à l'État, l'ancestralité ne peut donc prendre au-dessus. Il s'agit plutôt d'aménager la zone, de sorte que ce soit des espaces constructibles et ce soit également des espaces aménagés, que ce ne soit pas des bidonvilles comme on l'a vu ailleurs. Il faut que des voiries soient construites, de sorte qu'on n'ait plus à se retrouver dans des zones où il est impossible d'identifier qui est sur telle ou telle parcelle. À certains endroits, la colère de ces citoyens est montée d'un cran, certains étant mal informés sur le projet de l'État à cet endroit. La puissance publique, selon la nouvelle vision de la politique de l'habitat au Gabon, veut ériger un quartier moderne avec toutes les commodités nécessaires, parmi lesquelles les équipements collectifs par exemple. Et pour ce faire, certains terrains seront morcelés. Ludovic Mnendon a calmé le jeu. En même temps, il a rassuré que personne ne sera déguerpi car le président de la transition, Brice Clottero-Liggingema, tient à la prise en compte de tous les Gabonais où qu'ils se trouvent. Sa politique est aussi essentiellement pour la restauration.